L'espace de liberté, c'est une structure sur laquelle aujourd'hui on a 35 salariés. On a des jauges au niveau de la fréquentation qui peuvent atteindre plus de milliers de personnes en plein été. Donc vous voyez, c'est un équipement particulièrement structurant où il y a énormément de personnes. Donc aujourd'hui, quand on ferme, c'est à la fois, bien sûr, les équipes, nos équipes qui sont au chômage technique, mais également l'ensemble des personnes clientes de l'espace de liberté qui ne peuvent plus fréquenter et tous l'arrêtent d'un seul lot. Pour l'instant, c'est très très clair, les piscines, ce type d'équipement est fermé jusqu'au 2 juin. Ça ne veut pas dire que le 3, tout va ouvrir. Ça veut dire qu'au moins que jusqu'au 2 juin, c'est fermé. Aujourd'hui, on doit se mettre dans la capacité tout simplement de réouvrir. Est-ce que ce sera le 2 juin ? Est-ce que ça va être prolongé ? Quelles seront les conditions ? Tout cela, c'est quelque chose qui doit être travaillé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a reçu l'ensemble des membres représentants à la fois des abonnés et des clubs et le personnel pour tout simplement travailler sur cette réouverture et les conditions potentielles de réouverture. Aujourd'hui, l'esprit, c'est de dire que pour pouvoir réouvrir dans un premier temps, il faut diminuer la jauge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait avoir quasiment plus d'un millier de personnes sur l'espace de liberté. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sur des conditions d'accueil qui soient bien moins importantes. Et c'est pour ça que l'ouverture, dans un premier temps, ne se fera qu'aux abonnés et aux clubs. Donc là, on a déjà une capacité qui est beaucoup moins importante. Et ensuite, pour ces usagers-là, que l'on connaît bien, il va falloir retravailler à la fois les entrées, la manière dont on se change, l'aspect sanitaire, la distanciation, tous ces espaces-là qu'on connaît au quotidien et qui vont devoir être mis en pratique dans un équipement tel que celui-ci. Pour la partie piscine, l'enjeu, c'est plutôt la partie vestiaire, clairement, en termes sanitaires. Donc là, il y a un certain nombre de protocoles qui est d'avoir des entrées séparées. On a un nettoyage fréquent des réguliers des différents sanitaires. On n'a plus de casier. Les gens prennent leurs affaires directement dans des sacs. La douche était obligatoire, mais là, il va y avoir une attention particulière à tout cela. Éviter les positions statiques. Il y a un certain nombre de protocoles qu'on est en train de travailler aujourd'hui avec les différents membres de cette réunion. Et ensuite, par contre, pour le bowling, c'est autre chose. Le bowling, on aura deux jeux pour chaque piste. Alors, une piste sur deux occupée. Et pour chaque piste, un double jeu de boules. Ça veut dire que quand vous avez fini une partie, l'ensemble des boules est retiré. Elles sont nettoyées et vous avez le deuxième jeu qui a été nettoyé, qui arrive pour le client d'après. Donc là, on est sur quelque chose finalement d'assez simple. Pour la patine noire, elle n'est pas réouverte puisque la patine noire ferme n'est pas ouverte l'été. Donc là, elle a été arrêtée. Il n'y a plus de glace. Et donc, le sujet patine noire n'est pas un sujet. La réouverture, c'est une... Il y a un décontinement... Hop ! Voilà. Un décontinement heureux. C'est l'idée. L'espace de liberté, c'est un équipement qui est un équipement de loisirs. Et donc, le décontinement doit se faire bien sûr dans les règles de sécurité sanitaire évidentes qu'on connaît tous, mais aussi de manière joyeuse. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut partir avec peu de personnes, avec un étayage, un gabarit au niveau du nombre de personnes assez réduit pour qu'on puisse aussi prendre du plaisir et retrouver ce qui fait la qualité de l'espace de liberté en termes de convivialité. C'est pour ça qu'on va travailler beaucoup sur les séparations. Ce n'est pas des barrières, mais ça va être du végétal, les systèmes d'accueil. Il y a tout un travail qui va être fait pour que finalement, on intègre assez facilement ces règles sans qu'on soit dans un environnement contraint. On n'est pas dans un hôpital à l'espace liberté et il faut à la fois respecter les règles sanitaires, mais aussi conserver ce qui fait la qualité de l'équipement en termes ludiques, sportifs et de convivialité.